Hey ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et putain que je suis excité de faire cette vidéo. J'ai reçu, comme vous avez pu le voir dans la miniature et sur le titre de la vidéo, une collection dans un colis qui pèse 11 kilos. Alors je vous mets un petit exemple juste ici, alors oui c'est 3 cartes communes, mais 3 cartes communes pèsent environ 5 grammes. Je vous laisse faire le calcul, sachant qu'il faut 1000 grammes pour faire 1 kilo, que le colis fait 11 kilos, ça vous laisse un petit peu une idée du volume de cartes. Avant de commencer la vidéo, effectivement, je me suis loupé en me rasant, je n'ai plus de poils à ce niveau là, et du coup, effectivement, j'ai le même monton que Jabba le Hut. Donc voilà, maintenant qu'on a clarifié ce petit problème de pilosité, on va pouvoir commencer la vidéo. Allez, c'est parti, on va sans plus attendre commencer à passer sur la deuxième caméra, tout simplement, et on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dans ce colis là. Alors, je vous mets une photo qui s'affiche, et je vais vous présenter les produits au fur et à mesure. Donc, on a, alors ça, ce n'était pas du coup trop obligé, mais c'est plutôt cool. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est des trucs qui sont super récents, parce que du coup, il y a les dualistes de la rose. On a les boîtes vides. Hop, ça fait bouger ma caméra, parce que j'ai fait tomber une boîte par terre. Tac, on a les boîtes vides de display que le type a ouvert. Donc, on a fusion de l'âme, on espère qu'on va avoir du lourd dans fusion de l'âme. Crise maximale, on a du paquet, c'est pas l'équipe étoile ça, non ? Non, soldat de destinée, horizon cybernétique, on espère qu'on va avoir du lourd aussi. Ombre, voilà, diolis de la rose, c'est un paquet étoile. Et le dernier, c'est quoi ? C'est le jugement de la lumière. Donc ça, tout ça, c'était que des displays vides. Moi, je vais peut-être m'en servir pour essayer de me faire une déco, ou je ne sais pas encore. Mais voilà, c'était que les displays vides. On a un petit playmat qui est juste ici. Hop, je vous le montre avant que je le voie. Il est à l'envers, très très bien. Tac, c'est un playmat de sneak peek, si je ne me plante pas, oui, c'est ça. Donc, on va se le mettre là pour l'ouverture, voilà, ça changera un petit peu du fond gris de d'habitude. Tac, comme ça, on voit très très bien tout ce qu'il en est. Hop, ça couvre presque le truc complet. On a ça, c'est un petit classeur. J'en ai déjà un en plus. Je vais pouvoir le compléter, j'en ai déjà un où je mets mes cartes OCG. Donc, le fait d'en avoir un deuxième, je vais pouvoir le compléter au fur et à mesure. On a deux classeurs. On voit des trucs sympas à l'intérieur, là. On va se les regarder tout à l'heure. On ne va pas les regarder en premier, sinon ça serait leak la vidéo. On a une première tinbox qui n'est pas remplie à 100%, mais qui est quand même assez lourde. On a une collection légendaire de Kaiba qui, elle, est lourde. On a une tinbox qui s'est un petit peu ouverte dans le transport. Une tinbox carrément old school. Je ne connais même pas l'édition. Peut-être que c'est marqué quelque part. Même pas. Bon, enfin bref. Voilà, on a une autre tinbox qui est remplie à rabord. On a encore une tinbox qui est remplie à rabord. On a... En fait, des tinbox, il y en a celle-là et il y en a encore deux autres. Oula, ça glisse un peu. Et tac ! J'aurais peut-être pu préparer les tinbox avant la vidéo, mais je trouve ça moins cool de ne pas les sortir. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est tinbox. Je sors les deux dernières boîtes qui ne sont pas des tinbox. Et après, on va pouvoir commencer l'ouverture. Tac ! On va essayer de faire un petit peu de place parce que du coup, c'est super compliqué. Alors la caméra risque de bouger un petit peu parce que je m'approche. Voilà, c'est terminé. Tac ! Parce qu'on met mon trépied et entre mes jambes quand je filme. Parce que sinon, le trépied est trop loin et sinon je suis trop loin. Enfin, moi, c'est un peu galère. Voilà. C'est comme ça que vous avez un petit peu l'explication de pourquoi parfois le trépied bouge quand je fais une vidéo. Tac ! Donc, on a après deux collections légendaires. Donc, les héros nordiques et les decks du dragon légendaire. Voilà. Donc, on a vu grossoballement tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que j'ai peur que cette vidéo dure trop longtemps. Et on me l'a reproché dans la précédente vidéo que je vous mets juste ici ou juste ici, juste ici je crois. Que la vidéo était trop longue quand je fais une vidéo d'ouverture. Donc, je risque de faire deux parties de cette vidéo. Donc, ne soyez pas surpris si vous retrouvez une partie 2 qui sortira la semaine d'après de sortie de cette première vidéo. Bref. On va sans plus attendre commencer à ouvrir. On va commencer à ouvrir les collections légendaires parce que je les trouve cool généralement. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai un peu des idées, des raretés. Sans trop en avoir non plus. Disons que j'ai vu les classeurs en fait. Donc, je sais ce qu'il y a dans les classeurs plus ou moins. Mais après, dans les boîtes, je n'ai eu que des photos des lots. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. Donc, ça à mon avis, c'est quand même pas mal de communes. Communes old school. Et c'est toujours cool les communes old school. Du 6 samouraï. J'index 6 samouraï à terminer. Ça pourrait être cool. Hop, je les ai passés à l'envers. Je m'en excuse. Tac. Hop, on va aller à la droite. On va essayer de les ranger au fur et à mesure. L'histoire de... On va se retrouver du coup. Ouh, j'ai vu de la rareté, là. Pas mal de staples. J'ai vu de l'armure de Sakuretsu. Ok. Pas mal de doubles, du coup. Oh, un petit rituel d'illustrant. Oh, il a mangé en haut. Je ne sais pas ce qu'il lui a mangé, mais... Yes, Snow. Qui est grave cool. En plus, je joue un deck monde ténébreux. Et je l'avais en anglaise. Donc, du coup, je vais pouvoir la remplacer. C'est plutôt cool. On dirait un deck zombie, ça. Effectivement, ça ressemble pas mal à un deck zombie. Enfin, une base de zombies, en tout cas. Alors, ensuite. Donc là, la boîte est vraiment remplie. Je ne vous ai pas montré, au fait. La boîte, elle est... Alors, on a déjà vidé une partie, mais elle est pas mal remplie, mine de rien. Ok. Je vais le tirer de la puissance, qui est carrément jolie. Ça, c'est un deck ange. Une base ange. Eva. Je ne sais pas si vous trouvez que ça ressemble vachement à... Putain, j'ai oublié son nom. Dans Dragon Ball. Je vous mets la photo juste ici. Ça ressemble vachement à un personnage de Dragon Ball. Le dieu super puissant. Putain, j'ai mangé son nom. Merde. Avertissement divin, qui est un staple. Un petit jeton qui est cool. On l'a encore juste ici. Ok. Du Salam à grande. Ok. Il y a pas mal de cartes mélangées. Du Dino Lutheur. Ok. Il y a une base de Dino Lutheur. Ça, ça peut être cool. Parce que je n'ai pas de deck Dino Lutheur. Et il y a quelque chose qui m'intéresse. Fini de rien. C'est un deck. Un archetype que je trouve sympa. On va continuer. J'essaie de ne pas prendre des trop gros paquets. Pour essayer de vous montrer un max de cartes. Franchement, je suis grave hypé de découvrir tout ça. Alors, le faire en vidéo avec vous, c'est vraiment une obligation. Parce que je sais que ça vous plaît, en fait. Vraiment. La dernière vidéo a défoncé tous les scores de vues que j'ai pu faire sur la chaîne. Donc, voilà. C'est quand j'ai reçu cette collection-là. Je me suis dit, mais c'est obligé. Je leur montre obligé. Je partage ça avec eux parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis, sensiblement, ça vous plaît. Oh, du Gerga. C'est cool. Il faut que je finisse mon deck Gerga. Si vous voulez aller, les X6 Gerga dans cette collection, ça m'arrangerait. J'en ai que j'ai quand même seul exemplaire. Du coup, ça bride un peu le deck. Oh, une vieille destruction de cartes. Il y a pas mal de cartes un peu vieilles, un peu abîmées. C'est dommage. Ok. Guerrier de la route en double exemplaire. Ok. Bon, ils sont en mauvais état, malheureusement. Mais bon, ça reste cool. Esprit de la harpe. Et un dinosaure. Tac. Ensuite. Des vieilles cartes, ça. Jard, capture du dragon. Carte de Pegasus. De mémoire. Oh, elle est grave, là, cette carte-là. Cette carte-là. Une dame a repié en bon état. C'est quoi, ça ? Bombardement bétal. Ah, je connais pas. Nikendog. Je trouve que c'est vraiment un gros big-up à Nikendog. Peut-être que vous trouverez ça nul, mais moi, je trouve ça bruit. Je suis un peu près de la caméra. Oh, il y a des cartes en jap. Oh, contrat avec Exodia. Cool, ça va compléter ma collection d'OCG. Bon, j'avais déjà le contrat avec Exodia. Je vous mets le lien juste ici ou juste ici. J'ai ouvert un paquet Exodia, en fait, tout simplement. Millennium Deck avec une rareté qui est tellement classe, tellement belle. Là, il y a pas mal de vieilles cartes abîmées. C'est un peu dommage, mais bon. C'est aussi les aléas d'une collection. On a tous des cartes abîmées. Il faut arrêter de faire, les gars. On a tous joué avec nos cartes quand on était à l'école. Donc, forcément, on les a tous niqués à un moment ou à un autre. Du roïd. Ça, c'est grave cool, le roïd. Parce qu'il faut également que j'ai fini mon deck roïd. Pas mal de bases de deck en préparation, en cours. Oh, elle est grave belle. Et DDD. Encore une Snow. Ouais, il faut du coup du palézoïque. Ça, c'est cool aussi. Du bête cristalline. Puissance du mage qui est une carte ultra fumée. Pas mal de berce gris, quand même. Hop. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de place, en fait, tellement qu'il y a de boîtes sur mon bureau. Enfin, sur mon fond de vidéo. Ah, putain, j'ai cru que c'était un dragon d'horpy. J'étais trop épais. Un petit Ryuran. Il est au-dessous, le géant. Pas mal de cartes old school, ça, c'est cool. Moi qui adore ça. Il y a des decks rétro, donc forcément, les cartes old school, c'est cool. Du lutin catrice. Oula, la carte, c'est la moitié tous à l'envers, là. Encore du lutin catrice. Des petites épées en super ou en commune. Je ne vois pas très bien. À travers les caméras. Pendulier de combat, qui est très, très fort. On va le passer à l'envers, ce n'est pas très, très grave. Serviteur du pharaon. Assaillant des ténèbres. Pas mal de petites cartes zombies dans ce paquet, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou s'il les avait réunis. Alors, pour ceux qui se posent la question de combien je l'ai acheté, parce que ça vous turlupine. Je ne pensais pas que ça vous intéresserait autant, mais finalement, ça vous intéresse énormément. J'ai vu la question plein, plein de fois sur la première ouverture de collection. C'est une collection que le vendeur estimait à environ 1 000 euros. Et je l'ai échangée contre du matériel informatique qui traînait à la maison. Matériel que j'ai estimé, moi, à environ 650 euros. Donc, si vous vous posez la question de combien ça m'a coûté, eh bien, j'ai simplement payé les frais de port au final. Yes, un petit belusine, très bon. J'ai simplement payé les frais de port, donc je crois que j'en ai eu pour 26 euros de frais de port au total. Et sinon, voilà, l'eau que j'ai échangée, lui, il valait, moi, je l'estimais à 650 euros. Donc, voilà, vous avez la réponse maintenant. Donc, on a parlé de ma barbe, on a parlé des frais de port, on a parlé du prix de la collection. Normalement, vous n'avez plus trop de questions. Ça, c'est les dinoliteurs que j'avais mis de côté. Ok, donc, on a vidé la première boîte. Ce que je vais faire, oula, j'ai fait tomber des cartes, je les ramasserai tout à l'heure, j'ai fait tomber une polymérisation. Ça, c'est une boîte vide, donc on va aller ouvrir la deuxième boîte. On va voir ce qu'il en est. Oh ! Bon, ça, ça fait plaisir. Petit visage nécro. Alors, oui, c'est une commune, tout ça, mais c'est cool. C'est cool. Donc, voilà, alors, c'est parti. Deuxième petite boîte. Je vois déjà un avertissement divin. Ça, ça devait être une base... Ah, ça, c'est des parsats, mais ça commençait avec une base de cyberdragons. On va voir. Peut-être que c'est les deux decks mélangés. Pas mal de cartes pièges en commune. Ok. Du fouroir. Ok, sympa. Oh, putain, dommage qu'elle soit aimée. Elle est super bien. Hop. On va ranger les cartes ici. Tac. Oh, putain, il y a un beau paquet ici. Comme s'il y avait un deck de préparé. Ah, oui. Ça, ça ressemble beaucoup, beaucoup au deck... Ah, mais oui, d'accord. Ok, en fait, c'est les decks du paquet, en fait, tout simplement. Donc, on va retrouver normalement les decks Sylla Dragon, les decks Zew Impair et les decks Yugi, Virus Maudit, tout ça, là. Mais robe du magicien, tout ça, ça va dans le deck, effectivement. Bon, ça, c'est totalement mélangé, du coup. Oh, il est grave classe, celui-là. Frappe ultime. Putain, elle est classe. Je ne sais pas dans quelle extension on l'a trouvée. En tout cas, elle est classe. Hop, avertissement divin. Oh, une petite base. Oh, yes, ça, c'est cool. Il faudrait que je me fasse un deck Crown Serviteur. J'ai vu que j'en avais un playset dans mes communes. Un playset de Crown Serviteur. On va essayer de les retourner. Donc, c'est pour être cool. Tiens, ça me donne une idée de deck profile. Hypocampe de Tener, Best of Leder, Chevalier du Roi. Supralour, ça, c'est cool. J'aime bien les... J'ai une base de Supralour. J'ai tellement de bases de deck qui sont en cours de préparation, en préparation, tout ça, que toutes les cartes que je drop. C'est grave, classe aussi. Chevalier joué. Petit soldat. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. J'ai tellement de bases de deck que n'importe quelle carte me fait plaisir, en fait, parce que dans tous les cas, presque tout le temps, ça va venir compléter un deck que j'ai. On est déjà à 13 minutes. Bébé Serothsor, big up à toi, Skytop, si on regarde cette vidéo, qui m'a fait chercher Bébé Serothsor dans toutes mes communes, je lui trouve un playset. On s'est mal compris, et du coup, il l'a acheté ailleurs. Moi, je l'ai cherché dans mes cartes pour rien. Skytop qui a une petite chaîne YouTube, carrément sympa, mine de rien. Il prend vraiment le temps de faire des miniatures, tout ça. Ah, c'est la suite du deck Dino-Looter, à mon avis. Ouais. Yes, 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 il a l'air assez complet. Je ne suis pas sûr qu'il soit complet, complet, mais il a l'air d'avoir une belle base, en tout cas. Tac. Et voilà, ça, c'est la suite complète du deck magicien, dragon, aile de tirant, tout ça dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est le deck, du coup, cyber-dragon. Force Nirola, cyber-dinosaure, et polymérisation un chier. Tiens, coucou, toi ! Toi, qui es enfin des bannes. Bah, écoutez, c'est cool. Forterrest Mechabot, c'est cool, ça s'envoque facilement. Pour faire du Link ou du Xyz, c'est plutôt cool. Hop, on va essayer de creuser au milieu, parce que j'ai pris un paquet, là. Voilà. Alors, bon, pour l'instant, je ne vous cache pas que je n'ai rien vu d'extraordinaire en termes de rareté. Deux, trois cartes cool, du Gargier, encore c'est aussi cool. Mais rien de ouf. J'espère que ce qu'il est estimé à 1 000 euros vaut bien les 1 000 euros. Du moins, plus ou moins ce que j'ai envoyé, parce que sinon, je vais avoir un peu le somme quand même. Mais je ne pense pas. Je sais les classeurs, je connais les classeurs. Je pense que ça devrait le faire. Mais voilà, quand même, ça fait un peu flipper. Pour l'instant, je n'ai rien vu d'extraordinaire. Ok. Ça, c'est l'extra deck du cyber-dragon. Des gadgets. Encore des gadgets. Pas mal de staples, ça, c'est cool. Les typhons, tout ça, c'est plutôt cool. Les épées révélatrices, c'est cool aussi. J'ai vu une carte cool. Ça, c'est cool. Fragment de copilité qui permet de draw. C'est pas mal. Je viens de taper dans la caméra, je m'en excuse. Une base de deck Yugi, j'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ça ressemble beaucoup plus à des cartes de Yugi, ça. Mais bon, c'est mélangé dans tous les cas. Donc, je ne saurais jamais si c'est le cas ou pas. Du dragon blanc. Du pot de copilité. C'est cool, il y a la mauvaise état, mais c'est cool quand même. Je pense que c'est un deck Yugi. Je pense que c'est un deck Yugi. Alors après, je ne sais pas s'il a voulu faire un deck Yugi. Ou si c'est tombé, si c'est fait partie des decks légendaires. Mais je les avais déjà ouverts ces decks légendaires-là. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait ça. Oh, Sagi ! Je kiffe cette carte. Franchement, elle est vraiment trop belle. Pas mal de cartes old school. Ça, c'est cool aussi. Je suis content de l'avoir parce qu'il m'en fallait un autre dans mon deck Gargillat. Petit Neos qui fait plaisir. Petit défenseur. Petit malveillant. Ah, mais ça doit être tout simplement les decks du deuxième coffret légendaire. Petit Dogma. Dogma qu'on a drop il n'y a pas longtemps. Super, on voulait de l'ultimate. On ne l'a pas eu. C'est dommage. Ok, on a fini cette deuxième boîte. Donc au final, aligné. Ça fait ça. Ça fait pas mal de truc. Ça fait surtout pas mal de sleeve. Ça, c'est cool. Parce que du coup, ça va me permettre de ranger les cartes. Tout simplement. On va s'ouvrir deux tinbox. Les deux petites qui sont juste ici. Et à mon avis, on sera déjà à une vingtaine de minutes. Donc ça veut dire que pour la prochaine fois, il nous restera trois tinbox. Une... Ouais, je vais vraiment faire deux vidéos du coup, parce qu'on est déjà à 17 minutes. Donc ça va être beaucoup trop long pour vous. Donc la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, il y aura 13 tinbox, la boîte de légendaire de Kaiba. Et puis surtout le classeur. Quoi qu'il y a deux classeurs. Je vais en ouvrir un à la fin de la vidéo et un autre à la fin de l'autre vidéo. Allez hop, on va regarder ça. C'est vraiment une grosse collection pour le coup. Ça, c'est du Damar P. C'est plutôt cool. Petit décodeur en Star Foil. C'est cool. Pas mal de Star Foil dans ce paquet. Ça, ça doit être des cartes de Duelis de la Rose à mon avis. C'est un peu mélangé dans les extensions. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Pas vraiment, mais ça fait bizarre en tout cas. Hop, l'extra deck d'Ignuno Lutter, ça c'est cool. Ok. Je ne sais pas comment ils choisissaient les cartes qu'ils mettent sous sleeve. Mais il y a pas mal de communes sous sleeve. Il y a pas mal de rares sous sleeve. C'est bizarre en fait. Quand même, c'est réparti. Mais bon, ce n'est pas très très grave en soi. Tac, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de les mettre. Hop. Dans une petite boîte. Parce que je range mes cartes dans les collections légendaires en fait. Donc du coup, ces boîtes-là m'arrangent beaucoup. Du vert. Oh, il est beau comme ça. Putain, il est grave classe. On dirait une base de Kaiba, ça. Ça ressemble beaucoup au deck Kaiba saison 1 que j'avais fait en tout cas. Que j'ai fait. Je ne sais pas, je crois que je dis j'avais. Ok. Bon. On aura ouvert une belle partie quand même de cette collection. Et puis du coup, la deuxième vidéo fera qu'on complétera tout ce qui... C'est vraiment une grosse collection pour le coup. Donc forcément, ça implique une grosse vidéo. J'ai du coup deux vidéos. Yes. 7. C'est cool. Je crois que c'est une des rares cartes qui n'a qu'un chiffre dans son nom. Je crois que j'avais vu ça quelque part dans une vidéo ou quelque chose comme ça. Je pense que je vais peut-être pouvoir me faire un deck bed crystalline. J'en ai vu pas mal qui est passé. J'ai cru voir un N-trap, mais pas du tout en fait. Ça aurait été grave cool, mais pas du tout. Crap, c'est-il. Hop. En tout cas, cette inbox-là est grave belle. Avec le petit Neos dessus. Alors, tac. Ah, de cartes à l'envers, c'est pénible. Cartes à hommage, ça, non ? Je suis pas sûr. Ça ressemble beaucoup à une cartes à hommage, mais je pense pas. Fusion en surcharge. Bon, il y a beaucoup, 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 beaucoup de communes dans ce que j'ai ouvert. J'espère que dans les restes des teambox, il y a de la rareté, parce que pour l'instant, pour l'instant, on a vu que des cartes cool, mais rien qui cotait extraordinairement. Merde, pourquoi je les ai remis là-dedans ? Je cours. Pas plus d'ultimates, ça vaut beaucoup de secrète. Faut un peu les jetons, je pense pas. J'ai vu, enfin, il m'a montré des photos pour que je puisse s'illustrer, quand même. Donc, je pense pas qu'il y ait un pépin là-dessus. Mais bon, voilà, ça fait toujours un peu flipper. Mais en même temps, ça laisse masse suspense pour la prochaine vidéo, où du coup, si tout va bien, on va découvrir toutes les raretés ensemble. Donc, du coup, ça va être genre la vidéo de ouf, quoi. Et du coup, dernière teambox, je vois une carte défoncée, c'est dommage. Alors, c'est compliqué de choper les cartes. En fait, vous vous rendez pas compte, mais c'est dur de choper les cartes derrière la caméra. Limite de rien. Duro-agentien. Ok. Bon, là, on a déjà un petit peu plus de rareté, c'est cool. Ah ! Ah, c'est fou le rareté. Oh, c'est fou le rareté, ça, c'est cool. Oh, il est beau. Oh, ange déchue, étoile du matin. Gros big up à toi, obscu, si tu regardes cette vidéo. Elle est magnifique. Et j'ai mon beau frère, du coup, qui veut se faire un deck ange déchue. Bah, écoute, cette carte-là, je te la mets de côté. Il n'y a pas de problème. Ok, donc ça, c'est fou le rareté. Ok, bon, vous voyez, j'ai eu un doute, c'était petit esprit de dragon blanc, dragon esprit aux yeux bleus. J'ai eu un doute tout à l'heure sur les raretés des cartes, enfin, sur la viabilité de ce lot. Mais finalement, non, là, on est bien, là, on les a, quoi. Du petit farce gamin, ça, c'est cool. Oh, le farce gamin qui fait plaisir. Le petit Tisold. Ok. Ok, il y a quand même pas mal de cartes méga cool, en fait. Ouah, ouah, les défoncer, c'est dommage. Ok, cette dernière petite Tinebox, où on terminera, du coup, avec un classeur. Eh bien, elle fait méga plaisir. Oh, qu'il est beau. Putain, c'est vieux, ça, mais ça fait grave plaisir. Un petit jeton. Gaïa. Fossoyeur de cartes en anglais. Putain, génial. Alors, ça, c'est grave cool, parce que, du coup, ça va me permettre de compléter mon deck Joe. Wouhou ! Le petit... Oh ! Danger, floraison à la suite. Mais putain, ça, c'est grave cool. Pouf ! Dragon, venin, fusion. Ok. Ok. Oh. Mais oui ! Bon, ça, c'est grave cool aussi. Oh. Je suis refait, je suis refait. Franchement, là, là, cette fin de vidéo, j'ai eu des doutes. Vous l'avez senti dans ma voix, j'étais pas serein, tout ça. Et là, là, je vous avoue que, bon, on n'est pas... Bon, lolo ! Bon, lolo, elle est magnifique, des petits solos d'illustres noirs. Mais... Mais oui ! Ok, pas mal, il reste encore un paquet. Bon, en tout cas, là, là, regardez juste ça, là, franchement. Après, j'ai un doute sur la valeur des farces gamins, parce que je sais que c'est surcoté. Mais ça, là, on le sait. On le sait que ça, ça coûte un mois, quoi. Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle, quoi. Ok. Yes, ça, c'est cool. Ah, t'en as, les cartes sont à l'envers, je vais essayer de les tourner. Ah, bon, il ne faut pas qu'il y ait à l'envers, en fait. Ok. Du petit spadassin. Maintenant, je cherche les cartes. Mais bien sûr, mais oui ! Le petit end trap qui fait plaisir. Du toon, j'adore les toon. Oh, ça fait méga plaisir, putain ! Bon, non, 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 je suis refait. Mais bien sûr, Parfumeuse Arpi, qui doit être la carte qui coûte le plus de toute l'extension. Nickel. Si je trouve, je passe à côté des cartes qui cotent, encore une fois. Par exemple, ça, je sais que ça a une petite valeur. Petite valeur. Ça, ça vaut un petit billet, quand même. Bon, dernier paquet. Ah, non, pardon, il y en a encore plein. C'est rempli. Putain, c'est que de la rareté depuis tout à l'heure. Ça fait méga plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Wow, le petit sarcophage en secret. Oh, il est trop beau. Ok, ça, c'est cool pour finir mon deck Merciphorie. Enfin, il est déjà fini, mais une carte de plus. Petit dragon ultime. Nickel. C'est une ultimate, ça ? Mais oui, monsieur, c'est une ultimate. Mais oui ! Putain, je n'arrive pas à passer. En fait, toutes les slips ne sont pas de la même taille. Et du coup, elles s'accrochent entre elles. C'est super relou. Bon, là, je passe à l'envers. Ce n'est pas très, très grave. Ça, c'est cool aussi, tu vois. Ça, c'est cool. Carte pour le deck. J'aurais peut-être pu le retourner, du coup. On va le retourner. Pour le deck Valkyrie. Je viens de le retourner et il retourne. Profanateur de tombe en français. Eh bien, ça, je peux vous dire que ça me fait plaisir. Parce que j'ai eu du mal à la trouver. Et du coup, je suis grave longtemps. Bon, après, les cartes à la fin, c'est celles qui brillaient. Les héros, c'était les cartes. Sûrement les cartes, en tout cas, du deck légendaire. Hop. Donc là, la team box est vide. On a fini avec ça. Donc, on va pouvoir aller jeter un coup d'œil après au classeur. Et on aura terminé cette vidéo. Cette première partie de vidéo. Il en reste... Ok, encore du danger. Celle-là, elle coûte pas grand-chose, mais encore du danger. On prend le danger. Il n'y a pas de problème. Mais putain ! Mais oui ! Ça fait grave plaisir. Ça aussi, c'est grave cool, mine. Combo en présence de l'Empereur. C'est des cartes promo. Petit pot de dualité. On prend le pot de dualité. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Petit magicien en secret. Ok, ok, ok. Alors, on va juste faire... Avant de regarder le classeur, on va juste guetter ça, clairement. On a quoi ? Petit pot des désirs. Petit tourbillon jumeau. Petite plaisanterie. Bon, du danger. Sarcophage secret. Un entrape. Danger. Crapaud d'ilk. Floraison de cendres. Et du farce gamin. Franchement, et on a même une petite ultimate. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont passées. Mais en tout cas, celle-là, c'est une ultimate. C'est sûr. Ça fait grave plaisir. Mais écoutez, comme promis, on va s'ouvrir une... On est déjà 26 minutes de vidéo. Je suis désolé, putain. On va s'ouvrir un des classeurs. On va prendre le premier. Celui que je vous ai lu un petit peu tout à l'heure. Tac. Hop. Je vais essayer de faire de la place. C'est compliqué. Putain, il y a trop de cartes autour de moi. Oh ! Alors. Tac. Donc, on a quoi ? On a les trois bêtes mythiques. Bon, elles sont en mauvais état, malheureusement. Ouais. On a petit dragon en arc-en-ciel qui est en mauvais état aussi. Putain, ça, c'est dommage de ouf. Oh, les deux sont défoncés. Oh. Putain, du CT 04 pourtant. Derrière, on a quoi ? Les Pégases qui sont défoncés aussi. Oh, les boules. Les boules, les boules. Mais bon, ça fait plaisir. C'est des cartes... Des cartes emblématiques. On a un Gorze là-haut. Ça, c'est cool. Ici, on a quoi ? Bon, du coup... Ah, là-haut, on a un petit... Il n'est pas en mauvais état. Big up et toi, obscuisse. Tu vois cette carte ? Peut-être qu'elle peut t'intéresser. Le petit Elphine en secret. Ensuite. C'est compliqué de vous montrer le classeur. D'autant plus que je n'ai pas beaucoup de recul. Bon, là, on n'a rien d'extraordinaire sur cette page-là. On a le petit Golem de lave qui fait plaisir juste ici. On a la casserole de réglage qui est cool en haut. Putain, c'est une ultimate, ça, là-haut. Je crois que oui. Ben ouais. Ben ouais. Ben ouais. Deuxième ultimate de la collection. Ça, ça fait vraiment plaisir, les ultimate. Vraiment, j'adore ça. C'est vraiment une belle... Il y en a encore une ici. Oh là là, il y en a encore une là. Ben oui, bien sûr. Mais, 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 c'est un truc de ouf. Donc, voilà, sur cette page-là où on a deux ultimates. Ici, on a de l'expresseroid. Mais ne me dites pas que c'est encore une ultimate là-haut. J'ai un doute. Je vois mal à la caméra, en fait. Dites-le-moi ce que vous en pensez. De toute façon, je vérifierai après. Mais j'ai un doute sur le fait que ce soit une ultimate. On a les sphinx en haut. Ici, on a le dragon rouge à rythme en mode asso. On a encore une... Ça, c'est une ultimètre. C'est sûr à 200% par contre. Elle est belle, putain ! Oh là là, cette fin de vidéo, cette dernière boîte et... Et putain, mais... Wow, j'ai du mal à m'embête, quoi. Pas mal des cartes cool. Ici, on a quoi ? Ah, du drill roïd, ça, c'est cool. Je cherche les ultimètes, quoi, vraiment. Ça, c'en est une, mais elle est abîmée, je pense. Ça, c'est scotché, je crois. Non, ça n'est pas une du tout. C'est juste qu'elle est scotchée, du coup, ça donne un reflet. Comme si... Pas mal de cartes sympas, mine de rien. Par rapport aux classeurs de tout à l'heure, rien d'extraordinaire. Au bois de tout à l'heure, rien d'extraordinaire. Oh putain, si ! Attends, c'est une première édition, quoi ? C'est une première édition. Petit sanguant du tonnerre. Ben, ça, c'est cool. Ça, c'est pas mal du tout. Et ici, on a quoi ? On a Kazejin. Kazejin. Est-ce que c'est la première édition ? Non, c'est pas la première édition. Dommage. Mais elle est quand même grave cool. Hop. Ah, ici, on a la fusion des... On a la fusion des guerriers magnétiques. Macro, s'il te plaît. Macro, s'il te plaît. Merci. Qui est grave cool. Et elle est en parfait état, en plus. On va la mettre dans sa pochette. Alors, est-ce que le classeur se termine bientôt ? J'ai pas envie que le classeur se termine, clairement. Parce que l'ouverture est bien trop cool. Pas mal. Ah non, c'est la fin ! Et on finit sur ça. Ok. Eh bien, écoutez les petites potes, j'espère que cette première partie vous a plu. Moi, je vais m'empresser de faire la deuxième partie parce que je vais pas attendre une semaine pour l'ouvrir, clairement. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, l'abonnement, tout ça, tout ça. Je suis désolé, c'est long. Je m'en excuse encore une fois. Et puis, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501